Alors on commence tout de suite, alors on est en direct sur hum.org. Donc on va parler aujourd'hui, on est connu mondialement. Oui, on dirait un moment, on ne sait jamais. D'accord ? Ah, on me dit qu'on me voit. Là, on vous voit. Merci, je ne sais pas qui. Ah, c'est Atomix, donc ça veut dire que c'est notre, nos amis. Très bien, si vous voyez, donc tant mieux. Ok, donc on va parler un petit peu sur ce qu'on a vu, cette paracha, cette semaine, paracha de Korah. Le problème de Korah, c'est, tout le sujet de Korah, c'est la Gaava. C'est la Gaava, la Kina, la Jalousie, la Gaava, qui l'ont emmené à cette perte-là. Qu'est-ce qu'il a eu, il a tout perdu. Lui, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, c'est-à-dire ses petits-enfants. C'est-à-dire les bébés qui mangeaient un corps, qui buvaient du lait de leur mère, ceux-là, ils ont été avalés par la terre. C'est-à-dire que la Gaava l'emmène à la perte d'une famille entière. On sait très bien que le jugement sur terre est à partir de l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que quand un enfant fait une bêtise, tant qu'il n'a pas 13 ans, il n'est pas jugé. À partir de 13 ans, c'est ce qu'on appelle la Bar Mitzvah, à partir de 13 ans, il est donc jugé, il est responsable de ses actions. D'accord ? Ça, c'est sur terre. Dans le ciel, c'est à partir de 20 ans. Donc ceux qui n'ont pas 20 ans pourraient encore profiter. À partir de 20 ans, dans le ciel, la corde-brouille commence le compte de l'homme. D'accord ? 20 ans, c'est nous. 20 ans, c'est nous, oui. Et on voit pourquoi, on se pose la question, pourquoi, des enfants qui étaient un corps qui buvaient le lait de leur mère, ils ont été avalés, ils ont été punis. Pour nous apprendre combien la marloquette, combien la jalousie, combien l'orgueil est grave, que le bédine, normalement, le bédine d'en bas, comme le bédine en haut, ne juge pas les enfants. Et là, ils ont été morts, avalés et morts. Pour nous dire, la gravité, la catastrophe qu'est l'orgueil d'un homme. On peut emmener l'orgueil d'un homme à se faire perdre à lui et toute sa famille. Et même des sinocottes, même des enfants et des bébés. Voilà ce qu'il a gagné, quoi, par cette jalousie-là. Qu'est-ce qu'il a entraîné, cette jalousie-là ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce qu'il a comme crise, maintenant ? Il a dit, il n'a rien à faire, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce que c'est son problème, ce monsieur-là ? Pourquoi il a eu ces choses-là ? Pourquoi ? Sa femme, la femme, elle lui a donné ce qu'on appelle une folie dans l'esprit, ce qu'on appelle un ver de terre dans l'esprit, sa femme. Autant une femme, elle peut construire une maison, comme on l'a dit, la sagesse d'une femme, elle peut construire une maison. Autant Yvelet, qui était la femme de ce Korach-là, autant cette dame-là, elle peut détruire une maison. Une femme, elle peut construire une maison, une femme, elle peut détruire une maison. Elle n'est pas seulement détruire une maison, elle, son mari, sa famille, ses enfants, tout, tout. Elle peut tout détruire. Pourquoi ? Parce qu'elle a monté son mari contre Moshé quelque part. Dans quel sens elle l'a monté ? Elle a monté en lui donnant le pouvoir. Mais t'es un homme, mais t'es le meilleur, mais t'es le plus fort, tu peux gagner Moshé, tu peux être mieux que Moshé. C'est pas qu'une femme ne doit pas encourager son mari de lui dire que t'es le meilleur, que t'es le plus beau, que t'es le plus gentil, bien sûr. Ça, c'est pas de l'orgueil, c'est pour lui donner de la force à continuer pour le bien de sa famille. Mais pour lui dire que je suis le meilleur par rapport aux autres, tu dois être le meilleur que lui, tu dois l'écraver pour être le meilleur, pour montrer ton pouvoir. Tu dois l'écraver, tu dois l'écraver, tu dois le mettre en pièce, comme on dit. Ça, c'est pas un bon conseil d'une femme. Une femme, elle doit faire grandir son mari, mais pas le détruire en le faisant des compétitions. Parce que c'est quelque part, quelque part c'est de la compétition. Donc elle l'a formé à une compétition de force et de pouvoir contre Moshé Rabbeinu. Tu comprends ? C'est ce qui s'est passé. Donc la femme, elle doit être, elle est partie prenante de notre vie à nous les hommes. Elle est partie prenante, elle est partie de notre vie. Donc elle, ce qu'elle va dire, comment elle va agir, et ce qu'elle va dire, ce qu'elle va nous dire, peut être pour nous une influence ou positive, ou une influence néfaste, une influence négative. Et à nous les hommes, dans ces paroles que la femme va sortir, que la femme va nous dire, à nous de distinguer, et d'être calme, et d'être posé, et de réfléchir à ses demandes et à ses besoins. Parce que pas tout ce qu'elle va dire, ou tout ce qu'elle va demander, ou tout ce qu'elle va faire, il faut plonger. Il ne faut pas plonger dans la chaque chose. Parce que plonger, c'est être avalé des fois sous la terre. Tu comprends ? Surtout quand c'est de l'orgueil, surtout quand c'est le besoin, ces demandes, c'est de te tirer, de te donner un orgueil et un pouvoir. Il n'y a pas de bien à ça, le pouvoir. A Nizke Descartes, que les amis, dans Pirkei Avot, ils disent, « Si ce n'est à ta Rabbanoute, déteste la Rabbanoute ». Qu'est-ce que ça veut dire, déteste la Rabbanoute ? Quand on va détester la Rabban, comme ça, Pirkei Avot, il dit « déteste la Rabbanoute ». Qu'est-ce que ça veut dire, la Rabbanoute ? Ce n'est pas « déteste d'être un rave », déteste le poste, le pouvoir. Parce que quelque part, rave, c'est aussi un pouvoir quelque part. C'est aussi un poste important. Même s'il touche des cacahuètes. Mais le pouvoir au niveau de la parole, le pouvoir au niveau de l'esprit, le pouvoir au niveau d'une communauté, il y a quelque part un pouvoir. À une petite échelle, c'est comme une sorte de président ou un ministre. C'est un homme à pouvoir. Tu comprends ? C'est pour ça que la Pirkei Avot, la Mishnah, nous prévient, il dit « attention, déteste le poste ». Reste le même homme, reste toujours cet homme simple, cet homme qui est humble, qui rentre avec la communauté, qui rentre avec les gens. Ne prends pas le poste pour montrer ta... Et surtout quand c'est conseillé par une femme. Tu comprends ? Alors à toi de distinguer, toi, l'homme, toi le juif, toi le mari, à toi de distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et en général, en général, il faut savoir que c'est des petits conseils. Pour vous, vous êtes des jeunes, vous êtes dans l'âge de vous marier, vous êtes dans les HM. Donc il faut savoir qu'une femme, pour les choses matérielles, on peut l'écouter. On peut l'écouter, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. Les choses matérielles, c'est vrai. Mais tout ce qui est Torah, tout ce qui touche à la Torah, à la progression dans ton judaïsme, il ne faut pas tellement l'écouter. Parce qu'une femme, par définition, elle est attachée à la matière. Une femme, elle est beaucoup plus matérialiste que l'homme. Une femme, elle est beaucoup plus terre-à-terre, très cartésienne, très bloquée, très carrée. Elle aime palper les choses, elle aime sûre de ce qu'elle a. C'est pour ça qu'elle veut un homme qui lui montre quand même un, qui lui donne un certain dos, une certaine assurance. Tu comprends ? Sinon, elle a peur, elle est fragile. Donc si elle n'a pas une assurance matérielle, tu ne lui donnes pas un repos matériel dans son esprit, tu ne lui donnes pas un repos dans sa vie de tous les jours, elle sait qu'elle a une assurance matérielle. Si elle est dans le vide, elle va avoir peur. Et là, elle va te pousser à travailler, à faire ça, à te monter, toutes sortes d'idées. Et là, tu es là. C'est pour ça que nous, nous les hommes, on a le devoir de s'occuper de nos amis, de leur donner ce côté matériel afin de leur faire « shkut ». Arrêtez de parler, laissez-moi tranquille, je vais étudier. Parce que tout le but de tout ça, c'est pour se libérer de ses besoins matériels, de lui donner comme ça, on a cette tranquillité, nous les hommes, et à la fois, elle a ses besoins. Vous comprenez ? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est quelque part, tout ce qu'on fait des côtés matériels, on les fait pour elle, quelque part. Comme ça, elle a son monde à elle. C'est pour ça, dans les choses matérielles, tu l'écouteras. Parce que si elle te demande, c'est qu'elle a besoin de ça. Donc, tu l'écouteras. Mais dans les choses spirituelles, tu ne peux pas toujours l'écouter. Surtout, si ce n'est pas un encouragement au spirituel, au misvot, ou à la Torah. Si elle veut te faire diminuer de la Torah des misvot, tu vas dire, bon, d'accord, tu fais le jeu, tu joues le jeu, parce que tu ne vas pas faire de guerre avec la femme. Tu joues le jeu. Mais, sache comment, à la fin, décider. Sache comment, à la fin, faire passer un message que c'est mieux comme ça. À toi d'être diplomate, à toi de trouver les mots pour lui faire comprendre que ça, c'est la meilleure des choses. Et comme je vous avais dit une fois dans un cours, rappelez-vous, je vous avais parlé de ça une fois dans un cours, quand un homme, il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien, quand je suis persuadé que ce que je fais, c'est bien et c'est vrai, le message, il va passer chez ma femme et elle va accepter ce que je suis en train de faire. Mais quand moi-même, je suis bancal, je ne suis pas à 100% de ce que je fais, je ne le ressens pas à 100%, elle va ressentir ce que tu es, vraiment, que tu n'es pas un homme à 100%, tu n'es pas amitié dans ce que tu fais, tu n'es pas vrai dans ce que tu fais, elle va le ressentir, c'est la femme, c'est ta moitié, donc elle le ressent. Donc elle va tout de suite te réprimander sur ça, elle va tout de suite t'embêter sur ça. Et après tu vas venir voir le rat, tu vas dire elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est peut-être à l'origine toi-même, c'est bancal. Et si ça continue, ça persiste, si ça persiste, tiens le coup, c'est une épreuve, lui, etc., essaye de te faire tomber, persiste, et tu vas voir qu'après, au bout de quelques semaines, elle ne dira même plus rien, elle ne va même t'encourager à aller. Tu vas voir, la chose va changer complètement, la gal-gal va changer, la roue va changer complètement. Vous comprenez ? Une fois, il y avait un ami, parce que je t'avais dit, je veux raconter cette anecdote, une histoire réelle, il venait tous les soirs au cours, à l'époque, il y a quelques années, il y a deux ans, qu'on a ouvert ici, il venait tous les soirs au cours, il avait tous les soirs scandale avec sa femme, tous les soirs, il avait un scandale avec sa femme, je ne vais pas, je ne vais pas, je suis là attrapé, il est venu, il me dit, qu'est-ce que je fais, il me fait, qu'est-ce que je fais, le cours d'arabe ? J'ai dit, écoute-moi bien, t'es sûr que t'as envie d'étudier ? T'es sûr que t'as envie d'étudier ? T'es sûr que t'as envie d'étudier ? Il me fait, je suis sûr, je lui dis, t'es sûr, t'es prêt, tu veux venir ? Il me dit oui. J'ai dit, écoute, continue à venir. Alors la femme, elle m'appelle à moi, maintenant du coup, qu'est-ce que vous lui apprenez ? C'est quoi ? Oh, scandale ! C'est quoi cette Torah ? C'est quoi la Torah ? Et pourquoi ? Oh ! J'ai dit, écoute-moi bien. Bientôt, vous allez comprendre, je lui dis. Moi, ça durait un mois, à peu près, cette histoire-là. Un mois d'adaptation, il venait tous les soirs, un mois d'adaptation et tous les soirs, scandale. Vous savez, moi, deux, trois fois par semaine, j'avais un coup de fil, la bonne femme. Deux, trois fois par semaine. Je lui dis, tiens le coup, tiens le coup. Si t'es persuadé, tiens le coup. Il a tenu encore un mois, au bout de plusieurs mois, la femme est ma paix, maintenant, je vous remercie, que mon mari ça lui fait du bien, il est heureux, il vient avec le sourire, je vois qu'il est bien, qu'il s'épanouit, toute seule, maintenant toute seule. Il m'a appelé, il m'a dit, t'as vu, regarde, c'est incroyable. Bon, il a tenu un an, il a fait une étude pendant un an ici, maintenant, il a des autres choses à faire, deux choses comme malheureusement, j'aurais aimé le voir encore, continuer à le voir ici, donc s'il entend, ou il me voit, je lui souhaite un retour rapide au bêta midrash. Mais bon, pour vous dire, c'est-à-dire que quand t'es persuadé de la chose, quand t'es sûr que tu en veux de la chose, personne ne te fera changer. Personne ne te fera changer dans quelque chose qui est le contraire de ce que tu es en désir. Mais si toi-même, t'es pas fort attaché à ça, t'es pas très, t'as pas très envie de tout ça, elle va comprendre la femme, elle va le comprendre, elle va le comprendre, elle va dire, je veux pas que tu... Et là, et ça sera des vraies histoires. Tu comprends. Donc à nous, à nous de montrer aussi qu'on est sûr de ce qu'on est, ce qu'on est sûr, ce qu'on est, ça, il faut des fois s'impliquer pour montrer notre désir à cette chose-là, il faut s'impliquer, il faut qu'on montre ou extérieurement, ou profondément en nous et extérieurement en nous qu'on est comme ça et qu'on veut pas changer. Tu comprends ? On est comme ça, qu'on veut pas changer. C'est pas, je sais pas, je me vois pas un exemple. Ou même vous, j'imagine, on se voit pas aujourd'hui ne plus faire des télésiles à des hibes le matin. C'est en nous, c'est notre vie, ça. Je me la lui dis, je me la prenez des mains pour enlever la tourma du matin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Une fois que vous le vivez, c'est une partie de votre vie maintenant. C'est obligatoire. Pourquoi ? Pourquoi c'est obligatoire ? Est-ce que maintenant, votre femme a discuté d'un an ? Mais pourquoi tu me laves les mains le matin ? Il n'y a plus cette discussion-là peut-être au début que ça existait. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est fait partie de votre vie. Pourquoi ? Vous avez montré par une action, vous êtes impliqué dans une chose qui vous fait maintenant montrer à votre amourgage que c'est votre vie, qui montre à votre femme que c'est votre vie. Et on ne peut pas faire autrement. Maintenant, la femme, elle accepte, c'est comme ça et pas autrement. Et bien, c'est pareil pour tout, sachez-le. Et c'est ça, Korach. Korach, lui, il a voulu prendre un nouveau pouvoir, faire une nouvelle idée. C'est ça ce qu'il a voulu. Moshé, il a mis des lois, il a mis une façon de vivre, une Torah, qui est la Torah Tachem, la Torah de Moshé. Vient Korach, et lui, il veut tout changer. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut dire tout changer ? Tout le monde pareil. On est tous pareils. C'est ce qu'il propose. Kolam Kedoshim. On est tous des Kedoshim. Kol Haedai. On a tous entendu. Mipi Agvura. Anokhi Hashem Elokécha. On a tous entendu. Mon Sinai, je suis l'éternel ton dieu. Alors pourquoi toi, Moshé Rabbenu, tu es au-dessus de notre tête ? Pourquoi il y a cet Aaron ? Pourquoi il y a cet Aaron qui est lui aussi également au-dessus de notre tête ? Pourquoi il y a une hiérarchie ? Pourquoi il y a un, un, deux, trois, il y a des classes ? On est tous pareils. A priori, c'est une bonne idée. Il dit non, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que s'il y a tous pareils, on ne sera pas tous des gens à naves et des gens modestes. On va vouloir tous être des chefs. C'est ça le problème. Quand on dit qu'on est tous pareils, ça veut dire qu'on va tous vouloir être nous tous des chefs. Nous tous. Et quand il y a dix chefs dans un bateau ou cent chefs dans le bateau, le bateau, il coule. Il y a un chef dans le monde. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Kohen. Il y a une seule Torah. C'est l'égoïme, ça, qu'ils disent comme ça. C'est ça, Korah. Il a voulu dire, tous pareils. On est tous égaux. On est tous ensemble. C'est faux, ça. C'est une mauvaise... Ça a l'air d'être appétissant. Ça a l'air d'être agréable à l'entente. Mais c'est faux dans l'action. C'est faux dans la réalisation. Dans la réalisation, on ne peut pas tenir à une société tout le monde pareil. Il y a des valeurs, il y a de l'hierarchie, il y a des supériorités. Que Dieu fait que c'est comme ça. Dieu est le premier. Comme ça, c'est le sens des dieux. On arrive aux anges, et les anges, etc. Et à l'homme, domaine minéral, domaine végétal, domaine animal, domaine de l'homme, domaine du spirituel, après du divin, de Dieu. Donc il y a cet état-là. Donc ça, tu ne peux pas le changer. Il y a un Ronakohen, il y a un Moshé Rabbenu. Et ça, lui, il a voulu tout mettre. Il a voulu tout mettre à la même échelle. Oublie Moshé, et puis il n'y a plus de Moshé. Mais alors, pourquoi ? Tout ça à cause de la jaloux dite. Alors, tout est venu à cause du pouvoir. C'était quoi son pouvoir ? Pourquoi Moshé Rabbenu ? Il était le fils de Amram. Vous savez que vous savez que Moshé Rabbenu, Moshé Rabbenu, son père, c'était Amram. Oui, vous savez ça un petit peu. Un petit peu le... L'âme généalogique de Moshé Rabbenu. Moshé, son papa, il s'appelait Amram. Amram avait trois autres frères. Donc ils étaient en tout quatre. C'est-à-dire que Moshé, il avait quatre oncles. Premier s'appelait... Donc Amram, c'était le premier. C'est le fils aîné. C'était le fils aîné. Le père de Moshé, c'est Amram, le fils aîné. D'accord ? Il y avait trois oncles. Le deuxième, c'était... C'était Itzar. Itzar. Le troisième, c'était Hebron. Le quatrième, c'était Uziel. C'était les quatre frères de Amram. C'était les trois frères d'Amram. C'était les quatre oncles. C'était les quatre, les trois oncles. Donc ils étaient quatre frères, il y avait quatre frères. Qui était le père de ces quatre frères-là, du papa d'Amram ? C'était Kehat. Kehat, il a donné quatre enfants. Combien de dire ? Amram, Itzar, Hebron et Uziel. Quel est le père de Kehat ? Plus haut, donc. Qui c'est le père de Kehat ? Non. Quel est le père de Kehat ? Le père de Kehat, c'est Lévi. Qui c'est Lévi ? C'est le fils de qui ? De Yaakov. Donc Yaakov, il a donné un fils qui s'appelle Lévi. Ok ? La tribu qui va faire la tribu de Lévi. Lévi va donner un fils qui s'appelle Kehat. Bravo. Et Kehat va donner un fils, il va donner quatre fils. D'accord ? Ces quatre fils-là qu'on voit dans le Torah sont Amram, Itzar, Hebron et Uziel. Amram était l'aîné des quatre. Un aîné, il prend combien de parts ? Il prend deux parts. Il prend deux parts. Alors, deux parts, c'est normal. Moshe, il prend une part. Il prend la royauté. C'est sa part. Aaron, il prend la Kéouna. Césaire, c'est le fils. Donc le fils Amram, il a deux parts. Cohen, Moshe, roi et Cohen, prêtre. Bon, pour l'instant, Korah, il comprend très bien, il dit c'est normal. Tout d'un coup, Moshe doit nommer le chef, justement, des Lévis de la famille des Kehat. Donc tout, qui va être le chef sur ces quatre frères-là ? Sur ces quatre frères-là. Il doit nommer un prince de toute la famille des Kehat. Donc les Kehat, on a dit, ils sont quatre, ils sont de quatre frères. Qui va être le prince de cette famille Lévis des Kehatim ? Qu'est-ce qu'il fait Moshe ? A priori, il aurait dû faire comme pensait Korah. Il va prendre mon père, parce que c'est le deuxième, après Amram. Donc ça doit être Itzar. C'est le père de Korah ? Oui, Itzar, c'est le père de Korah. Donc... Itzar, comment est-ce que Korah ? Korah, je ne sais pas, je n'ai pas mal. Korah, c'est le principal. Donc Korah, il a fallu le chrachement, il doit me choisir à moi pour être le prince de la famille Lévis des Kehat. Parce qu'il est en deuxième position. Je suis en deuxième position, d'après la logique. Qu'est-ce qu'il fait Moshe ? Non. Il choisit le dernier des fils, le Oziel. Le fils de Oziel. Comment il s'appelait ? Elitzafane. Alors là, Korah, il dit, qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Alors là, c'est une embrouille. Ça comprends le très. Alors là, il y a un truc qui ne va pas. Il saute le 2, le 3, il vient au 4, il me prend le 4e, le fils du 4e. Qui dit le 4e fils, le 4e oncle ? Il ne me prend pas à moi, je suis le 2e. Belle embrouille. D'accord ? Alors, une belle embrouille. Il croit que donc, comme une belle embrouille, il pense que maintenant Moshe et Aaron, ils ont pris le pouvoir par embrouille. Tu as compris ? Alors, Protexia, ils ont dit, alors maintenant, je renie tout ce qu'il a fait de Moshe et Aaron. Je rejette tout ce qu'ils ont fait. Il n'a pas été lui demandé ? Alors, tout de suite, il a pris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait une force de débourité très riche. On dit que Korah a du tout seul. Il avait 300 ânes qui portaient les clés de ses trésors. Comment il faisait la différence de vie ? 300 ânes, chacun était chargé de sacs, de clés. Et tous les 300 ânes chargés de sacs, de clés, c'était les clés de ses trésors. Imaginez combien de trésors il avait alors. C'est l'homme qui n'est plus riche du monde. Comment il dit ça à moi ? C'est-à-dire, c'était quand il s'en sortait d'une trésor, c'est ça ? Oui, il l'a pris, il a tout dévalisé. C'était ouvert. D'ailleurs, c'était la promesse de Dieu à Avra. Il n'y a pas eu de la baston entre... Ils ont dit, à mon avis, l'Égypte, ils ont dit de la baston. On dit que ce n'est pas seulement le Régrouche qu'ils ont pris en Égypte. On dit qu'il y avait le plus grand Régrouche qui était dans une des pyramides. Il y avait trois pyramides. Ça, c'est déjà Saint-Ridouche. Trois pyramides, un qui a engrangé le serf et un pour les... En tous les cas, le plus grand Régrouche qu'ils ont pris, ce qu'il y a eu de la mer, quand il y a eu les Égyptiens qui ont été noyés, ils ont obtenu du Régrouche, ils ont obtenu un bien matériel des noyés, donc des soldats de paro noyés, beaucoup plus de ce qu'ils ont pris de l'Égypte. Quelle valeur ça a-t-il ? Les chars égyptiens étaient faits en or. Des bijoux, des trucs de... Donc ils ont ramené des bijoux d'une valeur inestimable. La Biza Taïyam était plus riche que ce qu'ils ont pris de Mithraïm. Bref. En clair, c'est lui qui a attrapé tous les chars. Voilà, il a rattrapé tous les traits, tous les... Il a envoyé cette troupe, il a y allé. Il a rempli les âmes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il avait le Khor Zibour. Donc voilà, il avait le Khor Zibour. Il a emmené avec lui 250 chachamim. On dit que c'était des rachets sanedriyot, des têtes du sanedrine. Des têtes qu'il a ramenées. Ce n'était pas des idiots. Non, ce n'était pas un Khor Zibour. Ce n'était pas un parti politique. C'est un homme spirituel. C'est un homme de Torah. Ce n'est pas de pouvoir politique. C'est un pouvoir spirituel qu'il voulait. On dit qu'on s'appelle avec qui on a affaire ? Avec des hommes extrêmement élevés. Ce n'est pas des rigolos qu'il a ramenés à les 250. J'ai pris les derniers pour faire... On va prendre les balayeurs de la rue. On va faire un scandale au ministre de Bibi Netanyahou. Il va se dire, qu'est-ce que vous avez à revendiquer ? Non, le balay, le manche à balay, il s'est cassé. On s'en fout. C'était tous des tzadikis, mes types. Donc il y a quoi à dire contre Moshe. C'est impressionnant le pouvoir qu'il avait. Il a tous réunis. Et qu'est-ce qu'il demande ? On est tous des kédoshims. On est tous pareils. On est tous ensemble, Dieu. On veut tous la légalité. La fraternité, c'est très bien. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu y veut. Et moi, le choix d'Eulie de Safan, Benoziel, ce choix-là, quand j'ai mis moi le quatrième des frères, j'ai choisi son fils, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, qui a voulu comme ça. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Ce n'est pas un choix que moi j'ai fait. Et la preuve, il lui dit, la preuve, la preuve, il leur dit, vous allez mourir. Suspense ! Attends, vous allez mourir. Ah, je ne veux pas. Je veux crever. Alors ? Il veut vous expliquer tête à tête. Alors, vous allez crever. Alors ? Pourquoi tout simplement Dieu a pu parler ? Tu as tué tout le monde. Il n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas tué tout le monde. Alors ? Rien du tout. C'est certain. Rien du tout. Alors ? Ok, allez, viens. Bye. Alors, on continue. Vas-y, tu dois aller. Non, ça va. Euh... Mais attendez, mon Dieu, il savait très bien qu'est-ce qu'il allait choisir comment ça s'appelle ? Non, mais Korach, lui, il ne pensait pas. Il pensait que c'était lui. Pourquoi il pensait que c'était lui ? Il ne savait pas que Korach, il allait faire une bière sur ça. Il ne pouvait pas... Oui, alors voilà. Voilà, c'est pas bon. Alors bien sûr. Maintenant, regardez, qui savait ça ? Regarde. Il y a un petit signe. Attends, regarde. Alors maintenant, on voit, quand vous regardez le homage dans Korach, on voit que là-bas, il n'est pas dit Yaakov. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est marqué là-bas. Veikar Korach, Ben Isar, Ben Keat, Ben Lévi, Vedatan, Ve'aviran, on passe à deux types qui sont d'attribus de Rauven, Ve'on Ben Pelet. Donc, et Yaakov, si tu remontes, tu fais les ascendants de Korach. Donc Korach, Ben Isar, Ben Keat, Ben Lévi, et Ben Yaakov, il fallait dire... Vous dis Yaakov, il n'y a pas Yaakov dans la Torah. Yaakov, il fallait dire aussi Ben Yaakov. Si tu fais les ascendants, il fallait remonter jusqu'à l'origine. Pourquoi Yaakov, on ne le voit plus ici ? Parce que Yaakov, il a demandé à Dieu, il a béni justement, Lévi, rappelez-vous, avant sa mort, il a dit que, il a demandé à ce que son, à ce que son Kavod ne soit pas sali dans cette marloquette future. Il a vu le futur. Il a dit, ne me nie, ne nie pas mon nom, ne mets pas mon nom dans leur, dans leur, dans leur marloquette. Ne nie pas mon nom. Donc déjà Yaakov, il a demandé à Dieu, il a supplié Dieu que ce qu'il va voir, ce qu'il va se réaliser sûrement, parce que le chemin était, c'est comme tu as dit, d'un côté, c'était un chemin que Korach allait prendre. Il y avait le choix, mais il a choisi le mauvais chemin. Donc il a donné cette, Yaakov a donné une option de ne pas mettre son Kavod, son nom, dans la marloquette de Korach. Et c'est pour ça que ça s'arrête à Lévi. Dans l'ivraie, Ayamim, là on voit Yaakov. Parce que là-bas, on commence par Eliasaf, par Eliasaf, c'était le fils de Korach. Que lui, il a fait Tchouva avant de mourir. Quand il était à Baléop, il a fait Tchouva, lui il a sauvé. Deux secondes avant qu'il tombe là. Avant, avant, non. Il a dit, moi je ne me rends pas dans la marroquette de mon père, je ne reste pas contre Moshe. Il a été sauvé. Et c'est pour ça que Korach, il était sûr de réussir. Pourquoi ? Parce qu'il a vu ses descendants, lui aussi, vous voyez loin Korach. Il a vu Shmuel, un avis, le prophète Shmuel. Et le prophète Shmuel, il vient de Korach. Sachez-le. Et quand il a vu Shmuel, qu'est-ce qu'il dit dans Téhéli, il n'a pas ? Qu'est-ce qu'il a dit ? O Shmuel, il est à l'égalité de Shmuel, de Moshe et de Haron, dans la balance. Donc il a vu ça, il a dit, c'est moi qui vais faire sortir Shmuel. Donc c'est moi qui vais rester vivant dans cette histoire. C'est Moshe qui va perdre. Mais il n'a pas compris, il n'a pas vu que c'est allé s'être son fils qui va se faire Tchouba, qui va être sauvé. Et que c'est lui qui va donner. Shmuel n'est pas lui. Ah, donc c'est l'un des fils qui n'est pas... Ouais, ouais. Ces enfants n'ont pas été touchés. C'est eux qui ont donné Shmuel. Donc, revenons à ce qu'on disait. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Maintenant on pose une autre question. Donc ils vont mourir. Maintenant, qu'est-ce qu'il demandait ? Qu'est-ce qu'il demandait Kora ? On veut l'égalité. Mais la Torah, elle dit sur Moshe Rabbenu, c'est l'homme le plus anable de la Terre. Autant il avait du pouvoir Moshe Rabbenu, autant la Torah, elle dit sur lui, c'est l'homme le plus humble de la Terre. Il n'est pas plus humble de la Terre. Et toi Moshe, tu dis qu'il faut être tous pareils. Toi, Kora, tu demandes est-ce qu'on soit tous pareils ? Ça veut dire quoi ? Tu veux être plus humble que le humble ? Parce que maintenant Moshe, il a une hiérarchie, il a un pouvoir. Sa grandeur, il est quand même humble. Il est quand même le plus humble de la Terre, comme ça dit la Torah. Maintenant, toi, tu veux mettre tout le monde à égalité. Donc tu montres une humilité encore plus grande que celle de Moshe. Moshe, il a un poste et quand même on dit qu'il est humble. Maintenant, toi, tu ne veux plus de poste. Donc tu veux quelque chose d'humble, de ce qui est humble. Alors où je vais te mettre, Dieu lui dit ? Je vais te mettre sous la Terre. Puisque la Torah, elle dit que Moshe est le plus humble de la Terre, de la surface de la Terre. Alors toi, où je vais te mettre, toi ? Sous la Terre. Eh bien, sous la Terre, puisque tu veux être tellement humble. Et on va te mettre sous la Terre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ça, mais des Kora. Hein ? Il ne gagne rien dans l'histoire. Parce que son idée, lui, c'est qu'ils sont tous égaux. Donc lui, il n'a aucune... Non, mais c'est... Sois-disant. Non, c'est soi-disant. C'est faux. Il n'y a pas de plus grande gaba, il n'y a pas de plus grand orgueil que ça. C'est la jalousie qui l'a dit. C'est ça, la plus grande. C'est pas... C'était... C'était pas une idéologie. C'était pas... Il ne va pas aller dire à Moshe, je veux te mettre en place. Moi, je ne suis jamais... Voilà. C'était pas une idéologie. Vous n'avez pas... C'est soi-disant une idéologie, une idée à tout le monde de montrer quelque chose, comme tu as dit. A priori, c'est bon. Tout le monde pareil. On est égaux. C'est superbe. D'abord, même cette idéologie-là, elle n'est pas bonne. Parce que ça permet à ce que tout le monde soit tous des têtes, etc. On est tous pareils, mais à quel niveau on est tous pareils ? Tous pareils à être des dirigeants ou tous pareils à être des gens humbles ? Ou on est tous pareils ? Il y a plusieurs niveaux de dire qu'on est tous pareils. Donc d'abord, il faut se situer. Donc c'est ça le danger. D'abord, donc l'idéologie, elle est mauvaise. Mais même ça, c'était pas vraiment le message qu'il voulait faire passer. Lui, il voulait faire passer ce message-là pour embrouiller les gens. Mais c'était pas ça. Lui, il voulait le pouvoir. Il voulait prendre la place de Moshé. Maintenant, on parle d'une troisième question. On a un autre petit problème. Vous voulez passer on ben pellet ? Rappelez-vous, je ne sais pas si je vous avais dit ça une fois. Dans l'histoire, on voit... D'accord ? Alors après, on voit, quand vous continuez dans le chumache, vous allez voir... Quand vous continuez dans le chumache, vous allez voir quelque chose qui est extraordinaire, que Korar va mourir, sa famille. Les 250 types qu'il a pris pour être des Kohanim-Dolim, ils vont brûler. Ils vont brûler tout là. Il va les brûler tout là. Ils ne vont pas être avalés par la terre. D'accord ? Et Datan-Ve-Abiran, ils vont être aussi avalés. Mais on se pose la question, et Onn-Ben-Pellet, il est où dans cette histoire ? Il est passé où, lui ? Alors Onn-Ben-Pellet, nous dit l'Agmara, dans la serrée de Saint-Nédrine, d'Avkouftet, que Onn-Ben-Pellet, sa femme, elle l'a sauvée. Voilà. C'est ça, Nachim Ben Tameta, c'est elle. On parle d'elle. Elle a sauvé son mari. Voilà, contre la femme, contre la femme de Korar. Elle l'a sauvée. Elle a dit, écoute, mon mari, il n'a rien à gagner, ni avec Moshe, ni avec Korar. Il restera toujours en deuxième position, ou en troisième, ou en dixième position. Donc il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'histoire. Moshe, il a prouvé ce qu'il est. L'autre, il est nouveau, il est drôle. Bon, on se cassait la tête maintenant. On rase avec notre dirigeant et on verra avec l'aide de Dieu. D'accord ? Elle a fait un calcul logique. Elle dit, je vais me casser la tête maintenant. Je n'ai pas envie que mon mari part de ce monde. Bref. C'est ce qui s'est passé. Elle l'a fait boire, nous dit l'Agmara. Il a bu, il a dormi, elle n'a pas réveillé. Et ils sont venus le lendemain matin à toute la bande des 250 pour appeler Onben Pellet. Allez, viens avec nous, tu veux la place de Cohen Gadol ? Parce qu'ils voulaient tous la place d'être Cohen Gadol. Ils voulaient enlever le poste de Cohen, de Aaron, comme a fait toute cette histoire. C'est Corard qui a monté tout ça. Donc ils voulaient tous la place d'être Cohen Gadol. Ok, pas de problème. Mais Onben Pellet, il est bourré. Le matin, il n'était pas levé à l'heure. Toute la bande arrive. Oh non, allez, lève-toi ! Qu'est-ce qu'elle fait la femme ? Elle sort de la tente, elle en laisse son foulard. C'est quoi ? C'est bête. C'est des sadiques, on a dit, on parle avec des gens de haut niveau. Ils voient ça, les types. Ils sauvent. Ils sauvent. À plus tard. Elle est ronde, elle est soulagée, elle a sauvé son mari. Alors, je vous pose une question. Première question, je vous pose. Pourquoi elle a découvert ses cheveux ? Parce que c'est la beauté de la femme. Non, d'accord. Bien sûr, c'est une beauté de la femme. C'est une adérale, quelque part. D'accord. Alors, pourquoi elle a découvert ses cheveux ? Et deux, pourquoi, bon, ok, elle a les cheveux découverts, voilà ce qu'elle veut découverts. Et les sadiques, mais c'est pas des idiots. On ferme les yeux, on fait comme ça. Oh, allez bien, allez bien ! Donc, pourquoi Dafka a les cheveux qu'elle a choisis ? Et pourquoi ils n'ont pas appelé de loin ? Pourquoi ils n'ont pas appelé de loin ? D'accord ? Ils auraient pu contourner, ils n'auront pas, je ne sais pas moi, faire, je ne vois pas. Des fois, tu passes au qui, tu n'as pas envie de voir quelqu'un, tu ne fais ce qu'il faut pour ne pas le voir un. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils n'ont pas appelé de loin, le faire quand même venir ? Et pourquoi les cheveux, elle a choisi des cheveux à faire montrer ? Il y a d'autres parties dans le corps d'une femme qui auraient fait autant sauver si c'était plus que les cheveux. Oui ou non ? Bon, alors pourquoi les cheveux ? Alors, il y a une autre, je vais vous répondre, je vais vous donner une réponse, je vais vous donner une réponse, une réponse, que la réponse va répondre à ces deux questions que nous avons. Première question, pourquoi les cheveux ? Deuxième question, pourquoi les 150 n'ont pas appelé de loin ? Donc, je vais vous donner une réponse qui va répondre aux deux questions. C'est du 2 en 1. Voilà, du 2 en 1, pour prendre le shampoing. Shampoing. Pour les cheveux. Ah, pour les... Allez, allez, Alors, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben voilà. Notre... La réponse, c'est l'histoire. Là, il y a une autre gémara, il y a une autre gémara, dans la macérée tioma, dans la macérée tioma. La gémara, là-bas, elle raconte une histoire d'une femme, d'une femme qui s'appelait, donc rien à voir avec une autre histoire, avec l'histoire de la femme de Juan Belpilet. Il y a une femme qui s'appelait Kimrit. Kimri. C'était une Kohenette, elle était Kohenette. Comme ça, à l'époque du Talmud, cette femme-là, elle s'appelait Kimrit. C'est son nom. Elle était Kohenette. C'est une femme mariée avec un Kohen. Elle a eu 7 garçons. Donc 7 Kohen. Kohenim. Kohenim. Mais, dans les Kohenim, il y a les Kohenim standards, les Kohenim, ce qu'on appelle le Kohen idiot, le Kohen simple, et il y a les Kohenim. Gadol. Eh bien, imaginez que ces 7 garçons, année après année, sont tous devenus des Kohenim. Gadol. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu dans l'histoire qu'une femme qui a 7 gosses, 7 garçons, que tous les 7 garçons deviennent des Kohenim. D'onim. Il y en a un qui est rentré dans le cottage à côté. Qui est rentré. Un corps. Oui, qu'un. Il mourait, je n'avais le remplacé. Non, ça dépend s'il mourait, ou il était vieux, ou peu importe. Dans tous les cas, où il y avait un choix différent, où il y avait une vraie raison qui faisait que le Kohen descendait et on mettait un autre Kohen à la place. Mais tout le temps, c'était la famille qui était choisie. C'est exceptionnel. Ils n'ont pas compris ça. Qu'est-ce qu'elle a cette femme-là ? Que c'est chaque fois ces garçons qui sont choisis. C'est des génies, c'est quelque chose de spécial. réservé Kohen Gadol. Tu me dis Kohen simple. Je dis bon, Kohen, Kohen, c'est ton nom. Tu as ton service, tu t'appelles Kohen, tu es Kohen. Mais là, Kohen, je dois dire Kohen Gadol dans la même famille, les sept. Madame, ils sont partis voir les amis. Madame, c'est quoi votre... Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous cherchez à savoir une mise 20, quelque chose de spécial. C'est un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites ? Dans le bon sens, ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je dis écoutez, moi je ne sais pas, mais il y a une chose que je peux vous témoigner. Mes cheveux. Mes cheveux, vous voyez mes cheveux ? Non, on ne le voit pas, vous êtes complètement couvertes. Et bien justement, justement, parce que mes cheveux n'ont jamais, en fait, ma maison n'a jamais vu un poil de mes cheveux. Depuis que je suis né, jusqu'à cet âge que j'ai maintenant, les murs de ma maison n'ont jamais vu un poil de mes cheveux. Je me suis toujours couvert. On m'a toujours couvert. Depuis ma jeunesse, jusqu'à maintenant. Et donc, je suppose que c'est ça qui fait mériter cette sniout-là, cette pudeur-là des cheveux, c'est ça qui a fait mériter que ces enfants ne soient pas seulement coanimes par naissance, mais coanimes-dolimes. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les cheveux et la kéunak-dola. Et si on garde ses cheveux, comme ça, elle a exprimé cette dame-là. Si on garde ses cheveux de ne pas les faire montrer, on méritera d'avoir des enfants comme j'ai eu, donc des enfants des coanimes-dolimes. Revenons à l'histoire. Avec mon cher Abénou, donc l'homme Ben Pellet, il est sauvé. Il arrive, il voit une femme, plus d'un coup, qui enlève son foulard, et qui se fait belle, broche et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ah, c'est trop tard. Comme, ouais, quelque part. Ils voyaient un peu le futur aussi. Ah, on voit que la kéunak-dola, elle dépend des cheveux, comme on voit cette histoire de Kim Hrik que je vous ai racontée. Qu'est-ce qui a mérité qu'elle a des enfants Cohen-Gadol ? C'est justement parce qu'elle n'a pas découvert ses cheveux. Si maintenant, la femme de Hon Ben Pellet, elle a découvert, elle, ses cheveux, c'est avec son mari, il n'a plus d'intérêt à être Cohen-Gadol. Donc, on n'a plus besoin de l'appeler même de loin. Voilà la question, la réponse qui répond aux deux questions. Il n'a plus besoin, il n'a plus d'intérêt à le faire venir puisqu'il ne peut plus être Cohen-Gadol. Sa femme, elle a découvert ses cheveux. Et donc, ça répond à la question pourquoi c'est les cheveux qu'elle a choisi et pas autre chose. Parce que c'était les cheveux qui étaient en rapport avec ça. Et pas autre chose. On compte un peu le même, même à la vie. Voilà une femme intelligente. Donc, une femme intelligente ne va pas seulement le moment, elle voit loin, elle cherche loin, elle fait réussir son mari, elle fait grandir son mari. Et c'est comme ça qu'on sauve des vies et elle a sauvé la vie de son famille et tous ses descendants de cette femme-là de Hon Ben Pellet. Tu comprends ? Oui, je vais. Voilà. C'est pour nous aussi on va bientôt ça, on s'arrête. D'accord ? Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'on obtient qu'on tient une maison qu'on fait attention à ça. Et qu'est-ce qu'on obtient le contraire qu'on a de Jalom qu'encore à cet orgueil, ce pouvoir, voilà où ça a amené. D'ailleurs, Moshé l'a dit, il a dit, écoute, je vais te prouver que ce n'est pas moi qui a fait ce choix-là et ce n'est pas moi qui a fait tout ça parce que votre mort elle va être d'une manière que jamais il n'y a eu une mort pareille. Ah bon ? Oui. Il y a une terre, il y a une bria, il y a une créature que Dieu va faire maintenant en fait qui a existé depuis la création du monde et elle va maintenant s'ouvrir devant vous, elle va vous avaler. Donc c'était déjà en courant. Hein ? C'est vrai que ça. Non, Moshé l'a dit, la preuve que ce que j'ai fait ce n'est pas de moi et c'est de Dieu. Non, non, c'est Moshé qui a annoncé. Il a dit, maintenant vous allez mourir. C'est tout à la cour, là, et d'Adan, d'Abiran, à la dateau. Donc Korah, il a dit, Moshé Rabbeinu, la preuve que ça ne vient pas de moi ce que j'ai fait, ça vient de Dieu. C'est que vous allez mourir d'une manière mechouna, d'une manière vie. Il n'y a pas les Rahémanem de prier pour le voir. Alors je vais te le expliquer. Il y a plein de choses, ça va être très compliqué, ce parlement. Parce que réellement, parce que réellement, réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, attends une seconde, je termine tout le monde. Après tu les... Après tu viens à côté, en direct. Alors, attends, il faut, il faut, non, c'est un rideau, on n'a pas besoin de l'ahia. J'ai besoin de l'ahia. Il y a même l'ahia, pas de moi. Alors, 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 il faut savoir que, il faut savoir que, tu sais, mon cher Abbé nous, mon cher Abbé nous, ça fait, combien de fois que, que mon cher Abbé nous, il sauve le peuple ? Ça fait déjà trois fois. L'histoire de quand, c'était la guerre, la quatrième histoire. Première fois, c'est le vaudor. Donc, la première fois, Moshé, il a supplié Dieu, parce que Dieu, il était en colère folle, il a dit, je vais exterminer le peuple. Je pense qu'il en connaît l'histoire. Il a supplié Dieu, pendant 120 jours, il a demandé le pardon au peuple juif. Il a obtenu. Pardon, et là, ça y est, il a oublié. Deuxième fois, c'est quoi ? Mito-anonyme. On n'a pas dit, elle a mangé, elle a mangé bien en Égypte, qu'est-ce qu'il y a fou ? Il y a des filles dans le désert, il lui a tué. D'accord, quoi l'est l'histoire ? Moshé, il pleure pour eux, allez, il voulait exterminer encore le peuple, et il est bon, allez, on va. Deuxième truc. Troisième truc, les méraglims. D'accord, méraglims. La terre n'est pas bonne, ils vont nous tuer, ils sont plus forts que Dieu, ils sont plus forts que tout le monde. Hachem, il prie pour pas qu'on soit exterminés, on a rallongé la vie, 40 ans, 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, on a galéré, 40 ans dans le désert, à cause de cette faute-là, des méraglims, des explorateurs, mais qui a fait quand même qu'on n'a pas été exterminés. C'est-à-dire qu'on n'a pas été... Je vous ai passé des méraglims, non ? Non. Donc on n'a pas été exterminés. Quatrième histoire, Korach. Moshé, là, il n'a plus la force. Il dit, écoute, je vais aller voir le patron, je lui dis, allez, par un instant, on ne les extermine pas, là, une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, il n'a plus la force. Il n'a plus la force de faire ça. Il dit, écoute, occupe-toi d'eux. D'ailleurs, même, il dit, occupe-toi d'eux. Parce que là, Alamoshé, il n'est pas d'accord. Parce qu'il n'est pas d'accord du changement idéologique que Korach propose. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Kohen, il y a un Kohen, il y a un Lévi, il y a Israël. Comme c'est marqué, on dit dans la Tfila, Kohenim, Bavodatam, Léviim, Bédouhanam, Béisraël, Bémaamadam. Chacun, il a un poste. Toi, Korach, maintenant, tu veux mettre tout à l'égal ? Alors, tu te débrouilles avec le bon Dieu, maintenant. Et je vais te prouver que c'est le bon Dieu qui a fait ça, et ce n'est pas moi. Même si ton idéologie, elle a l'air soi-disant bonne pour les attirer, je vais te prouver que ce n'est pas moi, parce qu'il y a une créature qui va être créée sous tes pieds et qui va vous avaler. À peine il a terminé, le truc s'est ouvert, il a avalé. Un gouffre. Et tout le peuple juif, il a commencé à sauver. Il s'est sauvé. Ah, ça va nous arriver. Non, non, ça c'est Chaim Sheola. C'est dans la terre. Direct dans la terre, ils sont en train de... Tous les roches rhodèches, là-bas, tous les roches rhodèches, Korach, il dit Moshe, il dit tous les roches rhodèches, on entend une voix qui sort de la terre. Parce qu'il y a un endroit où il sort de la terre qu'on entend Torah, Temet, Moshe, Temet, Torah, Temet, Moshe, Temet. Tous les roches rhodèches. Il annonce la nouvelle. Pour vous dire. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait après Moshe ? Il a dit, bon, maintenant, il faut, d'après l'ordre de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a dit, bon, il faut calmer le peuple, maintenant. Il faut calmer le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a dit, écoutez, parce que maintenant, on ne va pas encore refaire cette histoire-là. On va refaire que maintenant, Aaron, c'est Aaron. Que Moshe, c'est Moshe, et que chacun, il a son poste. Ça suffit. Il n'y a plus, ça se finit de croire qu'on est tous pareils. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a dit, emmenez-moi tous les bâtons de chacun des tribus. Écoutez ça. Tous les bâtons des tribus, vous allez me les rappeler, on va les mettre devant le Echal Hashem, devant le Aronaïd, le Mishkan. Ils ont pris tous les bâtons des tribus, ils l'ont mis tac, 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 devant. Ils l'ont mis devant. Et ils ont dit, le bâton qui fleurira sera donc le bâton réservé pour la Keuna. Donc, il y avait le bâton des Lévis. Lévis, c'est donc Aaron qui représentait la tribu de Lévis. Et tous les douze tribus, ils ont mis leur bâton. Comme ça, ils le ont. Qui c'est qui a fleuri ? C'est le bâton de Aaron, le bâton des Lévis. Pour bien montrer que c'est lui le patron. C'est lui, c'est sa fonction. aux tribunes de droit à Aaron. Maintenant, pourquoi je vous dis ça ? Parce que comment ça a poussé là-bas ? Qu'est-ce qui a poussé dans ce bâton-là ? C'est un miracle déjà. Qu'est-ce que ça a poussé ? Ça a poussé un amandier. Des chkelims. Mais avant, ça donnait des fleurs, des bourgeons, des fleurs et des fruits. Des bourgeons. Là, tu auras dit, ça a donné des bourgeons, des fleurs et des fruits. Pourquoi ? Ça aurait pu faire directement tuer. Il fait déjà un miracle. Bon, il continue le miracle. Pourquoi donner un sens naturel au miracle ? Bourgeons, c'est le système naturel. Ça a les bourgeons, les fleurs et les fruits. Oui. On dit pour justement faire passer un message à toutes les tribus que c'est comme ça, les choses. Il y a trois étapes. Il y a Moshé, ça veut dire, il y a Aaron, il y a Kohen, Lévi et Israël. C'est trois étapes. C'est ça, le peuple juif. Il y a toujours cette hiérarchie-là. C'est pour ça qu'il a voulu ce miracle-là, qui est un miracle. Il n'a pas voulu faire un miracle flagrant dans le sens qu'il sort de la nature. Il a fait un miracle qui a fleuri, mais ça a fleuri d'une manière naturelle, qu'il y a les trois étapes naturelles dans un fruit. pour dire, pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a la même chose dans le peuple juif. Il y a trois étapes, il y a trois niveaux. Il y a le grand, il y a Aaron, il y a après Lévi, et il y a après Israël. Et c'est pour ça aussi que ça y a ces trois niveaux-là, parce que ces trois niveaux-là combattent les trois, il y a trois clipotes, il y a trois clipotes de mâle, il y a trois écorces de mâle. Ces trois niveaux-là combattent, ces trois niveaux-là, la fleur, le fruit, et le bourgeon, combattent les trois clipotes, les trois écorces de mâle, qui sont à la fois dans Cohen, Lévi et Israël. Et c'est pour ça qu'on fait la brise Mila. La brise Mila, c'est une misva qui est dans notre essence, dans notre être. Ce n'est pas une misva qu'on fait quand elle se présente à nous, elle est tout le temps en nous. Pourquoi lui, il a fait la brise Mila ? Elle est tout le temps en nous, la brise Mila. Pour bien montrer aussi ces trois niveaux qu'on a en nous, le pouvoir de repousser ces trois clipotes-là. ces trois forces du mal. On l'a en nous. C'est grâce à la mise-vite Mila qu'on repousse ces forces du mal. Et c'est quoi la brise Mila aussi ? Elle se fait en trois temps, en trois étapes. Il y a couper le prépuce, il y a après faire pria, retourner la peau, et après il y a enlever le sang, le mauvais sang, il faut le jeter, il faut le tirer et le jeter. D'accord ? Donc ces trois niveaux-là sont indispensables. Et ces trois niveaux-là qui sont une mise, qui correspond à la mise-vite Mila qui est en nous, c'est la mise-vite qui se présente à nous, c'est la mise-vite qui est en nous, dans notre être de juif. D'accord ? Il vient de repousser les trois les trois clipotes du mal qui sont ces clipotes-là qui essayent de faire comme ce qu'il a voulu faire, de mettre tout à l'égalité. Tu comprends ? Non, c'est tout pareil, il n'y a pas de différence, le bien, le mal, on est tout pareil, on peut tout faire. Non. La brise Mila, il vient prouver le contraire. C'est pour ça qu'il a fait un miracle avec ces trois niveaux-là dans le bout de bois, dans le bâton, pour dire qu'il y a ces trois niveaux-là, il y a une hiérarchie dans chaque chose, il y a une place à chaque chose. Ne pas mélanger les choses. Et où c'est passé maintenant ? Comment on arrive à réussir ça ? De ne pas mélanger les choses et ne pas s'embrouiller et de lutter contre la clipa de Korach qui est de dire « Allez, tout le monde est bon, allez, on est tous pareil, on s'éclate et on fait ce qu'on veut. » C'est ça, en fait, l'esprit. On ne veut pas qu'il y ait de domination, on ne veut pas qu'il y ait de supérieur à nous. Ah ! Où ça s'est passé tout ça ? Où il a mis les bâtons ? Devant le « Hechal HaShem », devant le « Arana Haedout ». C'est-à-dire qu'est-ce qui va te faire changer, à prendre conscience de ça ? C'est la Torah. Quand un homme étudie la Torah, il va voir l'histoire du peuple juif, il va voir la vie du peuple juif, il va voir le choix de Dieu, voir comment ça s'est passé l'histoire, la vie, comment être un vrai juif, alors il va savoir qu'il y a des places à chaque chose, qu'il y a un céder à chaque chose. On ne peut pas tout mélanger, les données. On ne peut pas tout mélanger. C'est pour ça que les bâtons étaient disposés devant le « Hechal HaShem », et pas n'importe où ailleurs, pas dans un autre endroit, pour nous faire passer le message que c'est que la Torah qui te dévoile ça. C'est la Torah qui te donne ces choses-là, qui te fait comprendre ces choses-là. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Tu crois que ta tête, c'est toi qui as raison tout le temps. C'est la Torah qui nous fait grandir, et qui nous donne la vraie raison. La vraie crochement, c'est la Torah. Nous, on n'a pas raison, on ne sait pas, nous. Si c'est avec notre tête, on peut faire des ch'tuyotes. On peut croire que peut-être qu'il a raison. Tu vois ? Mais c'est la Torah qui nous fait voir que non. Ce n'est pas comme nous, des fois, on pense. C'est pour ça que des fois, il faut se soumettre à la Torah. C'est ça la supériorité. Il y a cette hiérarchie qui est la Torah. Elle est à nous, elle est pour nous. On peut l'utiliser, on peut la manger, on peut l'étudier, on peut vivre avec elle. Mais c'est elle qui nous apprend qu'il y a une hiérarchie. C'est elle qui nous apprend qu'il y a un ordre des choses. Tu comprends ? C'est ce qu'il a dit Moshé. Il a dit de la même manière que « Va yéére, va yévoquer, yoméhad, il y a la nuit à sa place, il y a le jour à sa place, et les données ne sont pas mélangées. Le jour, il ne peut pas devenir nuit et nuit, il ne peut pas devenir jour. » De la même manière qu'Horah, tu ne pourras pas réussir ta mission-là de croire de tout changer, des données que Dieu a choisis. Tu ne peux rien faire. Ça, c'est des choses qui sont réglées par Akash Boru. Et toi, tu ne vas pas tout chambouler le monde, le monde de la Torah, le monde de la hiérarchie, le monde du respect, le monde du kavod, le cédère à des choses, l'ordre des choses. Tu ne vas pas tout changer. Et c'est ça qu'il a mis dans ce problème, Akash Boru, en vous pensant que... Et c'est quoi ce problème ? C'est la gava. La gava, elle a monté tellement qu'il a dit « Non, je tiens à la force, je tiens à moi, à dominer, je tiens, soi-disant avec un argument d'égalité. » On est tous pareils. Alors, on n'y a rien de faire de dire « On est tous pareils. » Mais pas à ce niveau-là. Pas à cette notion-là. Tu comprends ? Surtout pas quand ton idée, elle est cachée pour prendre le pouvoir. Tu comprends ? C'est ça, tout le risque. C'est ça ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça arrive. Il faut enlever leur père. OK ? Et pourquoi Chaket, Shkédi ? Les Shkédi, les amandes. On dit que les amandes, c'est un fruit qui pousse très vite. Sans rester moins, c'est Kadoch. C'est Kadoch, d'accord. Tu as fait Kadoch. Et c'est un fruit qui pousse très vite. C'est un Kadoch. D'accord ? C'est le fruit qui pousse le plus vite, l'amandier. Il pousse en 21 jours, nous disons de moi. En 21 jours, le amandier se met à pousser. Entre le début de sa saison, en 21 jours, tu as des fautes, tu as l'amandier. Pour nous dire que la braha du Kohen, elle est rapide. Parce que l'amandier, c'est quelque part, c'est la rapidité. C'est un fruit rapide. Pour nous dire que le choix de l'amand... C'est les gens même. Non, tu les retouches pour payer. Tu as 20 jours pour payer. Tu es vraiment un peu pire. L'amand, l'amand. D'accord. Donc voilà, Ben Atasem. Aujourd'hui, Ben Atasem. David, tu nous dis un petit mot. Viens, rapproche-toi. Voilà, on va écouter David. Un petit ridouche. Juste un ridouche. Bien sûr, bien sûr. En direct, des rabotes. Tu vois la petite télé, là. Rapproche-toi. Voilà, toi, fais ton tour. En ma place. Quelqu'un vaut d'être à côté du Rav. Alors, la vidéo, peut-être que tu as... Alors, j'ai entendu un ridouche du Rav Moshe Ben Moshe. Il faut toujours dire où ça vient. Spasou. Les huit mois. Alors, il s'est marqué ici. Va même, Moshé. Bézote-tédéon. Adanaï Lachani. Là, on se fait quand la ma Mitchell est lé, ート Coimui. property. Il dit, Moshé dit au peuple, voilà, vous devez savoir, sachez que tout ce qu'Hachem si Hachem m'a envoyé faire tout ce que j'ai à faire les maassims, c'est quoi les maassims, comme il l'a dit le Rav nommé Moshe Aaron Cohen il a nommé chacun à sa place c'est pas de mon coeur, l'homme il est bien, c'est pas moi qui ai décidé c'est Dieu qui m'a envoyé, et juste après il dit, il dit il dit, là il est la question, il dit, si vous m'aurez une mort normale comme chaque être humain si vous m'aurez normalement vous saurez, c'est pas Hachem qui m'a envoyé ça veut dire, moi j'ai tort et c'est vous qui avez raison et après il continue il dit, par contre si j'ai raison il y aura une mort surnaturelle, qui est pas normale comme il l'a dit le Rav, que la terre une bria va naître la terre va s'ouvrir, vous allez être englouti et avalé, ça on est d'accord s'il a raison, mais s'il dit, si j'ai pas raison vous allez, s'ils ont pas raison normalement ils devraient leur dire vous devrez vivre pourquoi ils leur disent, vous allez mourir c'est une question comme ça vous allez mourir c'est ça, alors on fait pas attention quand on lit on lit normalement, on fait pas attention si moi j'ai tort, vous avez gagné si vous qui avez raison, vous devez vivre au contraire, j'ai eu tort mais ils leur disent, non, si j'ai tort vous allez mourir une mort normale mais pourquoi ils ont mouru les pauvres ? ils ont raison alors ils doivent mourir en plus ils leur disent, non vu qu'il y a mahloket, il y a mort automatiquement déjà d'office mahloket ça veut dire qu'il n'a pas fait de cadeau il n'y a pas où aller et comme il savait de toute façon qu'il avait raison c'est là où la terre s'est ouverte c'est le khidosh drab Moshe Ben Moshe à l'ouk Merci à vous.